Il n'y a pas de remake. Ah ok, j'ai regardé, on est encore en sélection. Du coup, Evelynn, potentiellement pique. Non, bon d'accord, je pense que ça trulle plus un petit peu. Oui. Ok. Lissine qui a été pique par Revolta, le pique clé de ce jungler. Justement, c'est avec ce pique qu'il a pu battre les gens en chinois, les EDG. Je pense qu'avec Revolta qui est très 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 à l'aise sur son Lissine, qui je pense n'a peut-être pas trop apprécié de voir Spooks réussir autant, et avoir autant de réussite sur le pique de confort qui est le Lissine. Du coup, on prend Kathleen aussi assez rapidement. Kathleen qui reste un ADC très safe. On peut la blind pique, il n'y a absolument aucun sourcil, surtout que Jin est ban. Donc il n'y a vraiment pas vraiment de possibilité du côté des Chiefs pour répondre. Et le Canon qui est secure encore une fois pour les Chiefs, c'est une bonne chose de faite, honnêtement. Le Canon qui a un pique très très salue. Et la Nami notamment qui avait été ban la gamme d'avant, qui du coup est prise par les Chiefs. J'ai remarqué d'ailleurs qu'elle a été beaucoup ban tout de même pendant ce temps-là, Nami. Oui, j'ai été étonné. J'ai été étonné, effectivement. C'est un petit peu dans le même style que Karma, c'est-à-dire que c'est des supports qui sont vraiment là pour jouer la lane, qui sont très 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 forts en lane, et qui du coup offrent une domination sûre. Et en counter-peak à cette Nami notamment, on vend un Alistar. Donc le combo Alistar-Katelyn qui est assez solide, qui est vraiment bien pour punir ce genre de pique qu'est Nami. Parce que même s'effectivement, voilà, ils savent qu'ils n'auront pas la lane en termes de sustain, ils vont jouer sur le all-in. Les combos d'Alistar, celui d'un trap de Katelyn, ça va faire énormément de dégâts. Et avec un support immobile comme Nami, il y a un potentiel de kill qui est assez élevé. Et surtout si Alistar joue Ignite, je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire, mais il peut très bien décider de partir assez agressif, de jouer la lane, et de partir Thunderlord et Ignite, et d'essayer de chercher le kill sur ces deux vélos. Et en plus d'offrir un potentiel de kill et de l'air lane, il va être vraiment utile en teamfight pour repousser ce cannon justement avec ses flashs Maelstrom, en plus du Lee Sin qui aura un kick. Là, le pick cannon, certes c'est un pick fort, mais contre deux picks comme Lee Sin et Alistar qui peuvent te repousser à toutes les teamfights, je sens que les CD sont très courts, le Z de Alistar c'est une dizaine de secondes, à haut level, et Lee Sin, bon, sur une certaine de secondes. Ça va être très compliqué pour Sweeper de faire la différence avec son pick. Et je suis étonné de voir le pick Scarner honnêtement. Oui, mais je vais répéter ce que j'ai dit. Pick Scarner contre un Lee Sin et un Alistar, c'est risqué, c'est ballsy, mais pourquoi pas, c'est quand même un pick fort en ce moment, dans un juggle, mais c'est risqué. C'est risqué, effectivement, étonné, surtout que les deux carry des in sont Kathleen et Cassio, et qui sont deux carry qui ont beaucoup de mobilité pour Cassio et beaucoup de range pour Kathleen, surtout que Cassio va probablement faire un rallye assez rapidement, et ça va être très difficile pour Sweeper d'aller chercher un ultime s'il n'a pas son flash. Je pense que c'est même carrément impossible pour lui, sans flash, d'aller réussir à chercher un ultime, que ce soit sur Kathleen, sur Cassio, et j'ai du mal à voir comment il arrivera à s'exprimer dans cette game honnêtement. Cassio, c'est juste le meilleur millénaire pour Kate, en fait. Pour contraire un Sweeper, il n'y a pas mieux. S'il s'approche trop, tu l'ultime, tu le stun, sinon tu as 40 slow, tu as ton Q qui va booster ta mouvement speed en plus du proc le rallye sur le Scarner. Donc vraiment, le choix Scarner, on verra s'il arrive à s'exprimer, mais ça va être compliqué pour lui. Après, il peut aussi songer au fait qu'il flash ultime, par exemple, une Kathleen, et là, peu importe si tu le repousses ou pas, il va emporter ta Kathleen avec lui, et là, c'est la catastrophe pour les ins. Tu verras bien comment il s'en sort. Le problème, c'est que pour faire ça, justement, il aura besoin de son flash, et ce ne sera que early dans la game, parce que plus la partie va avancer, et plus vite on se rapprochera du moment où Cassio et Kathleen auront toutes les deux une QSS, et à partir de ce moment-là, en fait, Spooks n'aura pas beaucoup de solutions pour trouver des ultimes et pour vraiment avoir un impact en fight. Et on terminera sur un last pick Irelia contre Kennen, donc un bon counter pick. Très bon pick contre la compo, il y a énormément de CC en face, Irelia, c'est un counter très bien les CC, c'est très fort contre les Squishy, c'est très Squishy côté de Chief, donc c'est un pick très adapté. Et encore une fois, pour la QSS, c'est vraiment adapté à la compo, il y a tellement de CC en face. En fait, j'ai l'impression qu'ils leur ont un peu facilité la vie dans la draft, en leur disant, ok, notre compo est vraiment full CC, si vous compterez nos CC, c'est plus que cost-effective en fait. Tu ne counters pas un seul CC de Scanner, un seul CC de Ryze, tu counters le CC de Nami, de Ryze, de Scanner, et du dernier, pardon, de Kennen. C'est vrai, surtout d'autant plus qu'ils ont une triple AP avec Kennen, Nami et Ryze, ce qui fait que les stats défensives de la QSS, qui donnent un petit peu de résistance magique, vont avoir aussi énormément de valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que 30 de résistance magique, quand vous êtes un ADC et que vous n'avez que 42 de base, c'est énorme en fait, vous doublez pratiquement vos résistances, et du coup, vous êtes d'autant plus tanky. Ça rend clairement les thèmes cost-efficient. C'est sûr. Donc, rien que pour ça, au niveau de la compo, je donnerais plus l'avantage aux Inns. Moi aussi, honnêtement. Tout va dépendre encore une fois de ce pick Kennen, grosso modo. C'est-à-dire que ça va être difficile pour lui de s'exprimer, mais s'il arrive à trouver des engages, et s'il arrive à ce noble, il pourra faire quelque chose. Après, il y a toujours aussi Swiffer sur son Ryze, et on prenait la duo Spook-Swiffer qui a très très bien marché la game d'avant. Ryze qui lui aussi peut faire la différence, parce qu'il a énormément de dégâts, il a beaucoup de mobilité, et on va voir. En tout cas, moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Inns, je préfère leur compo. Oui, ça va être difficile pour Cassiopien. Level 6 du Scarner, et le Ryze qui peut route 2 secondes, s'échapper de ça, ça va être vraiment compliqué, il va falloir être très 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 prudent, et surtout, j'espère que Revolta va poser la vision deep pour son millenar, et je pense qu'il va le faire, évidemment. Mais il y en a besoin, en tout cas, de cette vision, pour prévoir Segan, qui est prévoir ses ultimes de Scarner. Effectivement, Tokers joue sans flash, du coup, il est très sensible, enfin, je joue sans cleanse, pardon, du coup, il est très sensible à une cage de Ryze, parce que rappelons-le, il ne peut pas cleanse l'ulti de Scarner, mais il peut enlever le CC de Ryze, et éventuellement partir à temps. Bon, du coup, ils vont partager la relique à 3, histoire de prendre tous, 10 gold. Un chacun. Hop, c'est toujours ça de prix. On fait la même chose côté bot side. Ça cover, normalement, il n'y a pas d'invade. Ah si, ça va invade du côté de Chief, ça va contest un peu le gros. Ils vont prendre la vision, mais ils peuvent clean la ward instantanément, là, s'ils le veulent, ça va être fait. Je crois que c'est fait. On peut y avoir un petit avantage, du coup, ils donnent un petit peu d'XP, un petit peu de gold, et surtout, ça fait que la bot lane de Chief n'a plus de ward, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur deux ward, une sur la lane, une pour prendre l'info gromp. Bon, du coup, voilà, Inns donne eux-mêmes l'information qu'ils ne vont pas faire le gromp, mais ils auraient pu, effectivement, tenter soit de commencer gromp, soit bait un petit peu cette bot lane, qui n'avait aucune vision sur ce que faisait Inns. C'est vrai que ne pas avoir de trinket contre une dame en lane, c'est très compliqué. Tu ne peux pas ward le bush, tu ne peux pas prévoir ses bulles. Ça peut coûter très cher. Oui, et surtout qu'Alistar en early, niveau 1, c'est vraiment l'un des supports les plus inutiles parce que c'est un sbire, en fait. C'est un sbire avec 500 HP, et quand vous jouez Alistar contre double range, niveau 1, vous prenez beaucoup, beaucoup de pression. Mais voilà, c'est vraiment à partir du niveau 2 ou du niveau 3, en fonction de quand est-ce qu'il développe le heal, que ça devient une menace. Du coup, il a décidé tout de même de partir sur une exhaust pour, je pense, limiter l'impact de ce Keden et de ce Ryze, et du coup, jouer un petit peu moins la lane. Je ne pense pas qu'ils pourront faire 2 kills sans Ignite, mais une fois niveau 3, sur l'Alistar, au même niveau 2, ils pourront avoir la pression lane au moins s'ils arrivent à trouver des bons engage sur Nami. Pour l'instant, en tout cas, ils se font sonner. Forcément, on se fait Nami, c'est compliqué. Voilà, ils se font sous-tour sur la mid lane. Trade normal. Le but de Ryze, de toute façon, ça va être de push au maximum sa lane jusqu'au level 3-4, contre, il aura ses gold pour l'alarme de la DS. Il va back et il reviendra, tout simplement. Et il pourra farm, commencer à stack sa larme. Il aura bien assez de mana pour pouvoir push en permanence la Cassiopia. Cassiopia qui pourra, j'allais dire, pas répondre grand-chose, mais elle le fait. Très bon trait de la part de Cassiopia. Petite erreur du Ryze qui a pris un poison et du coup, après un enchaînement de Kroh, évidemment. On connaît Cassiopia. C'est compliqué de jouer contre Cassiopia quand vous du Ryze, parce qu'elle vous outrène sur tous vos sorts. Attention, la confrontation entre Scarner et Lissine. Il a le backup de sa botlane. Scarner, je pense qu'elle peut être secure. Sauf si Rivolta arrive à faire un style miracle. La buble qui ne passe pas. Les dégâts qui sont faits. Ouh, bon combo d'Alistar qui va. Spook, Spook, il a pris le Q de Lissine. Ce sera follow. L'exhaust, le dash out, le flash out de Ezreal. Le flash in qui est utilisé par Lissine. Ezreal qui est condamné. Très bien joué là. Premier centre Cassiopia. Alors là, les ins, ils ont été parfaits. Très très bien joué de la part de Rivolta. Notamment qui n'a pas hésité à rappuyer sur son Q. Et qui a simplement bait en fait. Tout simplement l'exhaust de Egym. Qui fait qu'il a dash sur Ezreal. Nami, il a exhaust et il a juste dash back. Et il a fait utiliser un summoner totalement gratuitement. Et très bonne décale encore une fois de Tokers. Cette fois-ci, inversement par rapport à la game d'avant. Décale en premier par rapport à son opponent. Parce qu'il a le match up. Parce qu'il a la pression en early de Cassio contre Ryze. Et du coup, permet de sécuriser ce first blood. Qui partira justement sur Tokers. Et lui permettra de faire un early back. Qui devrait le mettre vraiment pas trop mal. En tout cas, énorme communication. On a vu le Lissi. Moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il reste à la mêlée. Il conteste. Ils sont à 3 contre 1. Il a tempo. Il a tempo. Jusqu'à ce que Alistar arrive. Puis ce bump. Force le flash out. Ensuite, la team fight s'est tellement bien engagée. Que le first blood a été récupéré. Très bien fait par les ins. Oui, très très bonne décale. Bonne communication. Effectivement. Très bonne décale. Très bon move. Je pense que ça donne un petit avantage à cette team des ins. Qui part sur un first blood. Sur Cassiopeia en plus. Ça se fait le ball énormément. Sur Cassio. Je rappelle que la lane en tant que rest contre Cassio est compliquée. Parce que tous vos sorts. En fait, à chaque fois que vous voulez faire un sort. Ou que vous voulez trade Cassiopeia vous ou Trench tout simplement. En fait, dès que vous arrivez en range de spell. Et bien elle a juste à vos Q. Et elle vous court dessus en spammant son E. Et vous pouvez juste courir. Une fois qu'elle est devant. La seule solution c'est le jungler. Il doit avoir un impact. Tu routes 2 secondes et tu as le jungler qui arrive pour te sauver. Mais en 1-20 il ne peut rien faire à ce moment-là. Effectivement. Et d'ailleurs il y a la question. Enfin Tokers qui a pris le bleu. D'ailleurs c'est Swiffer qui clairement commence sa lane avec un énorme désavantage. Et c'est une... Enfin honnêtement, ça met vraiment un bon gros point pour Hintz. Parce que c'est le fait de retarder et de compliquer le laning de Swiffer. Ralentit en fait le duo Spook-Swiffer. Et permettrait éventuellement à Hintz de jouer eux autour de ses forces. On voit Revoltac qui se dirige pour un dans le table. Attention le stun qui ne passe pas. Ce sera un slow. Il a son flash de Kanan. Je pense qu'il est safe. Pas de flash sur Lee Sin. Le cul qui passe quand même. Il faut forcer le flashout. Flash-in de Irelia également. C'est un flash pour un flash. Mais ça force le back du Kanan qui va probablement TP-back sur sa lane. Effectivement. Très bon gank de Revoltac. Et au final, les top laners traitent tous les deux leurs flashs. Lee Sin du coup pourra revenir top lane une fois niveau 6. Ou même avant si Kanan fait un mispause. Un stun de Irelia, ça peut très très vite passer. S'il faut Kanan est assez squishy. Il est parti tout de même sur un début de Zonia. Très bon choix je pense. Vu qu'il n'a plus de flash. Ça lui permettra d'augmenter ses chances de survivre au prochain gank. Et surtout d'éviter de se faire surprendre par Irelia. Ouh attention. Il est resté avec si peu d'HP, si peu de mana. Si le Q passe, il est mort. Ça ne tentera pas. La cage qui passe, ça dash out. Célestine, c'est quand même toujours assez safe. Ça a toujours un petit truc dans son sac pour s'échapper. Attention par contre. Rally Star qui s'avance un petit peu. Qui ne prendra pas la bulle. Il est ok. Skarnan n'est pas encore level 6. Il n'est pas vraiment dangereux. Mais ça arrive. C'est pas passé loin. Parce que Swiffer était dans le mias. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas flash. Donc si le Q de la Volta était bien placé, Swiffer n'avait pas de possibilité de dodge. Ouh. C'était très très close. C'est pas passé loin. Il s'est retourné. Sinon il était mort. C'était très très close. Je me disais, mais il est fou à s'avancer comme ça. Il s'est retourné pile à la frame pour passer stun. C'est parfait. Attention. Ça trappe là. La pull qui ne passe pas. Ça va contester un petit peu ce mec. Ça joue très agressif. Ils ont tous les deux leur smite. Ah oui, c'est fou l'agression. Les deux junglers aiment beaucoup aller invade. Et pour montrer un petit peu qui est le patron. Et on voit que Spook c'est invade le bleu. Ils ont invade aussi la game d'avant. La Revolta contre un petit peu en essayant d'aller counter l'Everest. Malheureusement ça ne donne rien. Et il va donc faire le carapater tranquillement. Oui, le premier drake qui est un drake mountain, c'est très important. Ça permet de sécurer tous les prochains objectifs de la game. Surtout le long, beaucoup plus facilement. Sécure les tours également. C'est un très bon drake. Du coup, c'est un drake mountain. Ça va être contest. Un drake mountain, on le rappelle, qui donne 10% de dégâts bruts sur les tourelles et les objectifs, enfin les monstres épiques qui sont Nasher, Herald et Drake. Du coup, ça permet de sécuriser plus facilement les prochains drake, de prendre les tours plus facilement et donc de se rapprocher potentiellement de ce first blood tourelle pour donner un lead en gold. C'est un petit peu un investissement grosso modo. Le bleu qui va être récupéré du coup par Swiffer. De toute façon, côté de chiffres, certes on a un petit peu de retard, mais là, leur objectif, c'est le power spike 2 items, surtout avec Ezreal, avec Ryze. Une fois que Ryze aura son séculaire, enfin oui, il part séculaire, son séculaire et son Morello, il commencera vraiment à être utile. Pareil pour Ezreal, une fois qu'il aura sa Muramana et sa Trinité, il va probablement faire Trinité, je te demanderai ton avis après. Mais ouais, ils attendent ce power spike 2 items. Donc pour l'instant, ça va, ils sont OK. Un de cas gold, à 8 minutes, c'est pas non plus la fin du monde. Non, c'est pas énorme, mais oui, Ezreal qui, oula, un combo. Oh, le trap qui passe, les bons dégâts, on en parlait. Oh, lui qui est forcé, c'est tellement propre. Oh la la, la communication dans cette pointe, l'ins. Bonne utile de Ezreal, attention, il ne se laisse pas faire. Très bonne réponse, il faut qu'il fasse attention néanmoins, le combo. Les attaques qui slow. Oh, lui qui est craqué des deux côtés, c'est tellement agressif de partout. C'est ce qu'on aime, c'est vraiment du beau jeu. Très très bonne réponse, de reste, sur son Ezreal, qui du coup sait que Alistair n'a plus de combo, sait qu'il n'y a plus de Monorace, Katelyn n'a pas non plus de filet, du coup il peut dash in, il n'y a aucun problème, il le fait, il finit, et le plus très bon gang de Spooks. Il n'y a rien qui n'a pas de flash, l'ultime de Kannon, elle est condamnée, il n'y avait rien à faire. Il y a rien qui va tomber là-dessus. Et du coup, le premier gang qui passe pour Spooks, qui utilise son flash néanmoins pour ça. Oui, force it. Oui, c'est clairement, c'est clairement, c'est clairement, c'est clairement, attention, le trait du rise, il essaie d'esquiver le Q, ça ne passe pas, il doit courir, il doit courir, les bons dégâts des crocs. Oh, très très bon flasher de Toker, ce qui fait un petit pas en arrière, en disant à Swiffer, c'est bon, je te laisse tranquille, et qu'il flash, et du coup, Swiffer ne réagit pas assez vite, malheureusement, il se prend juste avant son flash. C'est dommage, j'ai eu un petit manque de respect. À partir du moment où il s'est pris le Q, le poison, il aurait du flash. Oui, il aurait du flash, parce qu'en gros, Toker, ça va jouer entre soit continuer, en fait, s'il continuait sous la tour, Swiffer pouvait flash respect et ne pas le tuer, il a décidé, Toker, de tenter, en fait, c'est-à-dire qu'il a fait un pas en arrière, en disant, ok, je vais jouer le kill, le flash, ça ne me suffit pas. Du coup, il fait un pas en arrière, et dès qu'il récupère son télé de son haut, il flash in, et eux, le rise, et Swiffer, lui, il n'a pas respecté tout simplement cette menace. Il pensait qu'il était en sécurité, parce que Cassio l'avait laissé tranquille. Mais voilà, très très bien joué, en tout cas, pour ce solo kill, et là, ça va être compliqué, pour Swiffer, qui tombe d'autant plus derrière sur ce match-up qui est déjà négatif. Toker, ce qui se retrouve à 2-0, avec 15-16 d'avance, avec Cassiopia, un champion qui scale tout autant que le rise, voire plus. Ça va être dur, ça va être dur pour lui. Il va falloir faire attention à côté de chiffres. Et pour en revenir sur Swiffer, je pense qu'il partira à Gantler, parce qu'en gros, contre Irelia, Lissine et Katelyn, le bonus d'armure et la survie que va t'apporter le Gantler a beaucoup de valeur, et je pense qu'il préférera jouer un petit peu plus à sécurité, là où la trinité lui offre effectivement plus de potentiel de carry, mais du coup, le met beaucoup plus en danger, et contre Irelia et Lissine, ça peut être payé très très cher, ce genre de décision. C'est vrai que le slow du passif du Gantler, contre une Cassiopia aussi, ça fait vraiment le taf, ça permet de la garder à distance, parce que Cassio, je pense qu'elle va faire très mal, et si on ne la contrôle pas, elle va 1v9 l'équipe. Oui, surtout vu comment la game est partie, elle a déjà 2 kills, il commence déjà à mettre la pression à un Toker, ce qui va directement prendre un petit peu la vision dans la jungle. Vous voyez, il commence à bouger avec Revolta tous les deux, il récupère la pink, et là, ils vont commencer à bouger en duo. Revolta qui sait qu'il doit jouer autour de sa lane forte, qui est Cassio, sachant que top, et bien Yang est déjà mort. Ils ont une bonne vision pour le Drake, et ils mettent la pression, ils ont bien clair toutes les wards, ils ont des bonnes visions deep sur toute la jungle bot, ça peut être un free Drake, ça peut être du free cash, là vraiment, ils ont domination au niveau vision, ce qui est parfait. Effectivement Revolta, et qui sait qu'il n'a pas de vision, qui du coup va chercher le gank sur Srux, le 1v1, l'ultime qui est utilisé, qui ramène vers son Ryze, le route de 2 secondes qui est passé, oh, le bon flash out, le red buff qui ne suffira pas à prendre le kill sur Revolta, il s'en sort bien l'ultime qui est utilisé par Ryze, il n'a pas de dash, il est mort, le kill qui est passé, le bon ultime par contre de Cassiopia, qui va pouvoir trade back peut-être, oui, le kill est pris, il suppose qu'il est dans la tourmente, il a pris le poison, il va prendre énormément de dégâts, mais Nami est là pour le sauver, par contre, est-ce qu'elle le paierait pas sa vie ici, elle le paye, les énormes dégâts, Israël qui va pack, Israël qui va essayer de sauver un peu la journée, mais ça ne passera pas, triplé de Tokers, qui fait un move exceptionnel, peut-être le point à kill, les bons dégâts qui sont faits sur Israël, peut-être le point à kill, le flash out d'Israël qui est empoisonné, il ne tombera pas, il ne tombera pas. C'est incroyable ce que nous a proposé Tokers là, il maîtrise vraiment sa cassure à la perfection, il a 6 kills, il a 100% des kills de son équipe, il a vraiment, il a vraiment en fait puni complètement les, enfin la décision, c'est super bien joué de sa part, vraiment incroyable pour le coup, et j'étais un petit peu étonné au début que Jokester, ne go pas vraiment sur E-Gym avec sa nami, parce qu'il avait le flash, il pouvait la go, mais au final, Jokester n'en avait absolument pas besoin en fait, il a pu prendre le kill absolument tout seul. C'était impressionnant, mais c'était clairement un move parfaitement maîtrisé mécaniquement par Tokers, après, beaucoup d'heures quand même coûté de Chif, de se donner un par un dans des positions parfaites pour Kassioka. Beaucoup de disrespect. Oui. C'est à dire que voilà, ils se sont fait beaucoup bait, c'est à dire que Kassiou en fait, c'est un personnage voilà, qui punit énormément les erreurs, c'est à dire que vous allez sur elle, vous allez vous céder, et si à la fin elle n'est pas morte, et bien elle, elle a toujours du DPS, et du coup elle vous le fait payer très 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 cher. Révolta d'ailleurs qui a un petit peu de disrespect aussi sur son Invade, parce que Tokers, qui est donc actuellement l'énorme point fort de l'équipe, c'est lui qui a tous les kills, Tokers n'était pas présent sur la milleine au moment où Révolta a Invade, et du coup Swiffer a collapse, ce qui a forcé justement le flash de Révolta, qui a failli le tuer, qui au final il est mort après avec l'Ultid Rise, mais il faut qu'il fasse le même attention. Attention, ça continue à forcer, c'est à deux cas d'avance, il faut en profiter. Bientôt 3K, ça va peut-être forcer l'AT1, peut-être le First Blood de tour, ça ferait du bien. 4-5 gold en plus, bonus. Labodine qui est zonée, Scarder qui est loin pour défendre. Il aura son ulti, il aura son flash par contre, s'il vient potentiellement un catch sur la Kapline. Peut-être un flash in, sur l'Ulicide a des Wards par contre, il peut s'échapper. Manque de communication de la part des Chiffins, c'est-à-dire que... Oh, la bulle qui passe, la vague qui s'est suivie, l'Ultide de Ezreal, les bons dégâts, le filet, le pot Pulverize de Jalista, qui tempo. Et oui, un manque de communication de la part des Chiffins, c'est-à-dire que Spooks a vu un move, et la botlane n'avait pas la même vision que lui, l'information n'est pas passée, ou alors ils ont réagi beaucoup trop tard. Ça semblait désespéré quand même, flash ultime à l'Ulicide qui a son kick, le flash ultime n'était honnêtement pas si mauvais que ça, c'était followable par une bulle, par une wave, par Ezreal, et du coup les dégâts, c'était un peu, un petit peu, comment dire, ambitieux, mais ça pouvait clairement passer, malheureusement là, la communication n'était pas bonne, et du coup, Toker, ce qui pendant ce temps a fait back Swiffer en 1v1, et qui prend le First Blood, il a vraiment 6 kills sur 6, il a pris le First Blood to Hell, c'est vraiment un monstre. Là, dans la game, c'est Dieu, c'est le boss. Il va être extrêmement dangereux, il stack sa tire en plus de ça, il sait même pas son power spike, il y a un petit power spike, mais Cassiopeia c'est un champion late game, c'est un champion 2, 3, 4 items, et là, elle commence déjà, on peut mieux être quoi. Le boss qui est utilisé par contre, pour le cannon, qui est un peu dans la tourmente, il a voir, mais je pense qu'il est condamné, il n'a pas de flash, ok, ça t'en prouve. Le beau Zonya néanmoins, de la part de Super, qui est Zonya l'ulti... Ouh, les bons tradebacks, mais non, ils sont 3 sur lui. Après, le Zonya c'est 120 secondes, il était mort dans tous les cas, Ouh, surprendre par le combo, le combo Alistar-Kathleen, et que du coup, elle n'a pas la range pour Exhaust-Kathleen, une fois qu'elle s'est fait combo, et du coup, vu qu'elle n'a pas pu bouger, elle est morte directement. Ress qui arrive à trade kill, ça reste correct, étant donné qu'il trade kill AD pour AD, et du coup, le kill part sur Alistar, ça limite la casse, on va dire, normalement sur la botlane, sinon la T1 serait tombée 100%. Cassiopeia qui fait check le scanner en haut, dans le bush, la TP qui est utilisée par le raise, l'ultime qui est très bien fait, et voilà, c'est ce qu'on attendait, il faut shut down cette Cassiopeia, avec le jungler, c'est très bien fait, bon, mauvais face check de la Cassiopeia, mais, bonne communication de la part de raise et Scarner, la bonne TP utilisée, sur l'ultime de Scarner, Cassiopeia n'avait pas de putter possible sans ultime, il flash, elle avait son flash. Clairement oui, mais une fois que l'ultime est passé, c'est compliqué. Là par contre, ce que pourrait faire Toker, c'est avec l'avance qu'il a, il pourrait décider de partir sur une QSS assez tôt dans la partie, et vraiment jouer autour du fait qu'une fois qu'il a ses QSS, il ne peut pas être tué tant qu'elle est disponible, et vraiment essayer d'aller punir ce Scarner, il a l'air de plutôt partir sur un scaling, il a fait son Riley, c'est effectivement un très très bon choix, c'est-à-dire que là actuellement, il y a 4k gold de différence entre les équipes, et je pense que voilà, entre les 4700 gold, je pense qu'il y a 3 voire 4000 gold d'avance, enfin qui sont sur Cassio en fait, tout simplement, du coup c'est quand il y a autant d'argent sur un seul joueur, la bonne double bulle, ce sera peut-être suivi par du team, non c'est pas follow up, il n'y a pas Israel, il n'y a pas les dégâts, c'est une belle bulle, on se contentera de ça. Effectivement, et quand il y a autant d'argent sur un seul joueur, c'est à lui maintenant de faire la différence, et à lui de snowball, il a déjà pu récupérer la T1, il a pu faire un bon move top pour récupérer le kill sur Kennen, à voir maintenant, il teste toujours ce Drake qui est disponible, et cette T1 bot, on voit notamment Spooks qui se déplace botlane, pour tenter un countergang je pense, il n'a pas de flash, ça peut être compliqué pour lui, il n'a pas encore d'ultimate non plus. Ça a commencé le Drake contain, ça bâle du côté chief, ça n'a pas contesté, ils ne sont pas en état, ils attendent de scale, la Cassioca est vraiment très friante. Là pour l'instant, de la part des Chiefs, c'est simple, c'est à dire que vous avez un plan de jeu, et en fait vous avez un espèce de pion, où qu'il soit, qui est donc Tokers, où que soit Tokers, il faut que Chief joue ailleurs, ils ne peuvent pas jouer du côté de Tokers, à part s'ils utilisent énormément de ressources pour lui, et je pense à un flash de scanner, un petit scanner, ou un flash de raz éventuellement, mais il faut dépenser énormément de ressources pour cette Cassio, ou alors jouer à l'opposé de la map, pour vraiment essayer d'annuler ce power spike midlane en fait, ce qui est vraiment énorme. Ça se dirige vers la botte lane, là on va voir un petit 4 contre 4 je pense, Reiss qui va rattraper avec le team, le ward qui est posé, ils sont vus, ça va peut-être être importé du côté de Chief, ils vont tenter de défendre la tour, je ne sais pas si c'est possible, je pense que oui quand même avec Azrael, la pression du scanner qui va bientôt récupérer son flash, je ne sais pas, ils ont l'air d'abandonner la tour du côté de Chief. Oh le 1v1, le flash out, l'ultime qui passe pas, sauf que ça a tp derrière le raid, oh non non non, Yang n'a pas le choix, Yang n'a pas le choix qui continue, et grosse erreur de sweeper là-dessus, il va juste le flash out, très bien joué, très bien joué par Yang, grosse erreur de sweeper, je pense qu'il pensait que le stun pouvait proc, avant que Eurelia puisse Q, mais c'est... A mon avis, il pensait qu'elle n'avait pas le CD du Q tout simplement, c'est possible. Ouh la vague qui passe, la bulle sur Cassiopeia qui flash out, qui va pouvoir kite, le kill qui est récupéré sur Skarner, c'est de vrai que je n'avais pas passé loin pour ces Chief, ils ont failli la descendre encore une fois, ce n'est pas passé, et malheureusement ça coûte un kill, ils ont investi beaucoup de choses, ils ont investi un flash ultime de Skarner, et ça n'a pas suffi, après plus de flash Cassiopeia, mais elle a quand même son ghost, et ça reste Cassiopeia en 7-1-1. Effectivement, plus de flash Cassio, et surtout, plus de tp sur Yang, et là maintenant ça va être au Chief, d'essayer de créer un move avec cette tp sur Kenaen, c'est vraiment leur seul avantage actuellement dans la partie, c'est-à-dire que, voilà, Sweeper qui n'est pas très très bien sur son Kenaen, qui est en train de perdre son 1v1, et du coup, la seule solution qu'ils aient actuellement pour renverser la game, à part une grosse erreur des hints, c'est vraiment de créer un play autour de cette tp, ils ont besoin de l'utiliser de ce Kenaen pour ça, qui n'est pas encore disponible, du coup ils vont essayer de temporiser un petit peu, ils vont probablement essayer de récupérer la vision dans leur jungle, parce qu'on voit que la map est tout de même assez noire, les hints qui ont mis des pinks assez avancés, on voit une au tribush botlane, une au bush Vress, du coup c'est compliqué, pour les Chiefs de se balader dans leur jungle, c'est très très risqué. On voit le scénario inverse de la game d'avant, c'est Inns qui contrôle vraiment la map, très bonne vision, ça snowball doucement, après, ils ont une très bonne combo en endgame, comme j'ai dit les Chiefs, ils peuvent toujours comeback, c'est pas non plus un retard immense, il y a 6K gold, bon ça commence à faire beaucoup, mais c'est remontable, surtout avec une combo avec un Kenaen, Scarner avec tant de catch et de CC, on verra ce qu'ils arrivent à faire. Effectivement, et Cassio du coup qui a maintenant ça QSS, c'est ça, c'est un gros gros problème pour l'équipe des Chiefs, parce qu'il n'y a plus ce potentiel d'ulti de Scarner pour ramener cette Cassio et essayer de la burst, il faudra compter maintenant sur Swiffer, une cage éventuellement pour essayer de forcer une QSS, et derrière essayer de suivre sur un ulti Scarner, mais ça paraît très très compliqué, c'est chanquelal, Riley, en plus de ça, plus elle monte en niveau, plus elle gagne en Moussepeed, qui est donc le passé de Cassio, qui ne peut pas acheter de bot, ce qui fait que ça la rend de plus en plus difficile à attraper, et ça s'annonce compliqué tout de même. En plus de ça, Irelia maintenant qui snowball son match-up en bot lane, qui va forcer l'équipe des Chiefs à aider Scannon, si Helgen sont 1v1, elle est instoppable, elle va prendre des tours sans arrêt, ils ont beaucoup beaucoup de problèmes à gérer, les Chiefs actuellement, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, ils sont acculés, le Baron qui est disponible, c'est attache-out, ça met beaucoup de pression, ça nettoie les wards, je me sens mal pour les Chiefs là. C'est compliqué, surtout qu'en plus, comme j'ai dit, c'est l'avantage qu'ils ont, c'est cet avantage TP, qu'il y a Kennen sur Irelia, le problème, c'est qu'il est sous pression bot lane, parce qu'il ne gagne absolument pas le 1v1, du coup, s'il TP, il perd une T2, c'est assuré, c'est-à-dire que voilà, ils vont à un moment devoir faire un choix, entre soit ils n'utilisent pas la TP Advantage, soit ils l'utilisent pour forcer un move à 1, mais ils savent qu'ils vont perdre beaucoup, donc il faut que ce move là en question, soit, enfin réussissent tout simplement, et il y a le Nasher qui est disponible, ils ont une ward au Nasher, je crois que c'est une ward de trinket bleu, si je ne dis pas de bêtises, du coup, ce n'est pas un TP possible, et ils n'ont tout simplement pas de la position, ils n'ont pas pu s'avancer autant, oui, je ne pense pas qu'ils aient pu s'avancer autant sur la map, pour aller ward à la nage, oh là là, Kennen qui fait ce move, qui doit craquer son ultime et son Zonia, mais n'est-il pas condamné, non, il y a la TP de Ryze pour l'aider, et encore une fois, voilà, ça force la présence du Ryze, et pendant ce temps, sur la top lane, c'est du 4 contre 3, peut-être la T2 qui va tomber, c'est le problème, quand ton top laner ne tient pas le speedpush, il met la pression qu'il veut, tu dois l'aider, mais à quel coup. C'est dur, c'est dur, surtout que là, en plus, la seule chose qui sauve les shifts là-dessus, c'est que Kennen avait encore ses TP, parce que s'il n'y a plus de TP sur Kennen, et bien, Inns peut tout simplement aller au Nash, parce qu'en fait, il y avait deux joueurs de l'équipe shift, qui étaient botlane, et là, il savait qu'il ne pouvait pas, parce que si ils vont au Nashor, Kennen peut reculer TP, et ça se terminera en 4v4, il n'y aura donc pas d'avantages, ce sera trop risqué. Il préfère prendre la T2, qui est complètement free, c'est bien joué à eux là-dessus, et il commence le Nashor, non ? Oui, il commence. Et non, c'était une ward normale, derrière le Nashor, effectivement, mais... Ça, alors, ils ont pu s'avancer autant, sur un 3v4, d'accord. Mais il n'est pas contesté, le Nashor, beaucoup trop de dégâts sur Cassio, avec le Drake Contain, il tombe trop vite, et là, ça commence à venir très, très compliqué pour ces chips. Il y a encore une fois, en botlane, le 1v1, c'est le match-up, c'est comme ça. Après, il pourrait jouer plus safe, mais il y a plus de solution, en 1v1. C'est dur, c'est très, très dur à faire, quand tu joues KMM, et que l'Airelia en face a autant d'avance, c'est-à-dire que, eh bien, tu fais n'importe quoi, en fait, elle juste elle to go, et tu meurs, voilà, c'est simple, c'est simple. Et là, ça va être dur, très, très, très dur pour les chips. Il y a le Nashor qui est tombé, les 2 T2 qui sont encore prenables, mid et bot, le Drake qui va spawn aussi dans 23 secondes, je ne sais pas quel Drake c'est, on ne l'a pas vu encore. Je n'ai pas vu, on va passer dessus. Un montagne, encore une fois, pour raser les tours encore plus vite. ça va être difficile, ça va être assez... Oh, le team qui va être utilisé, j'imagine, pour Aistar, histoire de tempo, et s'en sortir. Ok. Flapbon, plaque qui n'est posée par Akashupia pour zoner, ça va se cure le Drake tranquillement, je pense. Ils n'ont pas de vision, de toute façon, les chips ne peuvent pas s'avancer. S'ils s'avancent, ils ne sentent pas la compo des In's, avec tant d'avance en plus. Il n'y a aucune chance. Ils ne peuvent absolument rien faire pour ce Drake. De toute façon, la In's, ils ont le temps, ils laissent appliquer la pression top à Irelia. Ils savent qu'elle détruit Kennen, elle l'a déjà tué, elle a déjà solo kill juste avant, elle a forcé en plus son ultime aussi en un verre juste, enfin, un petit peu avant de le tuer. Du coup, ils savent très bien que leur split pressure est gagnant et est gagnant de manière très prononcée et ça, c'est extrêmement facile, surtout quand vous avez un achat, vous avez juste à faire du 1-4, c'est-à-dire, ils peuvent faire éventuellement du 1-3-1 en essayant Cassio et Irelia en split sur les lanes et du coup, voilà, avoir une petite squad mid lane avec Lee Sin qui est assez mobile entre les lanes, ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant. Mais ils savent que quoi qu'il arrive, là où sera Irelia, ça va gagner, là où sera Cassio, ça va gagner aussi et du coup, ils ont juste à continuer à appliquer la pression et à attendre tout simplement. Cassio qui va les récupérer son bleu. Ça met la pression toujours sur la top lane, ils ont une très très bonne vision grâce au pink, sur la jungle bot lane, ils peuvent pas se faire flank, c'est pas possible, à part peut-être par le top side, mais non, ils ont même deux wards d'autre façon dans les bush. Il n'y a aucune solution pour les Chief, ils peuvent juste turtle, défendre et espérer que ça ne se finisse pas tout de suite et qu'ils aient une chance de scale encore un petit peu. La T2 qui, je pense, devrait tomber. En tout cas, elle va être amochée. Tout ce qu'ils peuvent espérer là, les Chiefs, c'est une erreur des hints et éventuellement sur un go-in de Swiffer ou peut-être une bonne cache de Swiffer de faire quelque chose. Mais voilà, la T2 qui tombe, personne ne peut tenir cette Cassiopeia, absolument personne. C'est-à-dire que non seulement personne ne peut la tenir, mais en plus, quiconque va contrer elle meurt instantanément. Il n'y a pas de... Je pense même qu'un 2v1, il ne la tue pas. Oui, je pense qu'un 2v1, il ne la tue pas non plus en fonction de qui vient et la Cassio qui continue à appliquer la pression. Ouh, quand même Flash Ultime, la QCS qui est utilisée, mais attention, Ryze derrière avec la Nami, ils n'ont pas assez dégâts, l'exos qui est posé, mais je pense que ça va mal se finir pour les Chiefs, la vague qui passe, mais ça ne suffit pas, trop de dégâts. Trop de dégâts, doublé déjà, peut-être triplé, le flanatomidation du Alistar, c'est un triplé, peut-être le quadra kill, le flash in carrément de Kiklin. Ok, c'est un massacre. C'est un massacre. 17 à 4, 14k gold d'avance, 14k gold à 24 minutes, c'est un stomp. Je pense que là, ça va être la game, honnêtement. Et oui, Toker, c'est un qui montre que les golds qu'il a récupérés, il ne les a pas récupérés n'importe comment et qu'il sait très bien les utiliser. Et il a tout simplement survécu, c'est-à-dire que Swiffer a essayé de follow-up sur l'inguage de Spook qui a fait utiliser sa QSS à Toker, mais ça n'a pas suffi. Même avec l'exos, il a tout simplement trop de dégâts, trop de sustain avec sa Casio et il termine la game en 25 minutes. Très très bonne game. Impressionnant. En tout cas, c'est impressionnant sur sa Cassiopiale.